Le capitaine Moussa Dadis Kamara est de retour dans son pays, la Guinée, depuis le 22 décembre, quelques jours après l'autre président de la transition, Sikouba Konaté. A la fin novembre, le gouvernement guinéen de transition a autorisé le retour au pays des deux ex-chefs d'État, dit-on dans un esprit de renforcement de l'unité nationale et d'apaisement. Le nom de Dadis reste lié au massacre du 28 septembre 2009. Dès son arrivée, il s'est dit prêt à se mettre à la disposition de la justice. Le 28 septembre 2009, des militaires avaient tiré sur une foule qui manifestait contre sa candidature à l'élection présidentielle dans le grand stade de Conakry. Une affaire pour laquelle il est inculpé depuis juillet 2015. Malgré tout, Dadis a été accueilli en héros et non comme l'assassin brutal, limite dictateur que la presse décrivait il y a 10 ans. Chers amis, bienvenue sur Aganesha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aganesha, likez notre page pour faire grandir notre communauté. Si jamais on est aussi sur Insta et Twitter. Dadis Kamara a comme idole l'ancien président Kompaware. C'est lui qui l'a inspiré à abandonner sa carrière d'économiste pour devenir militaire en 1990. Il va se former en Allemagne en 1999. De retour en Guinée, il s'embarque en Sierra Leone comme intendant adjoint pour l'InamSul. C'est l'équivalent de la munissement malienne pour la Sierra Leone. C'est un organe de l'ONU qui permet aux grandes puissances de se mêler des affaires des pays qui ne sont pas alignés dans leur modèle. Je vous la fais courte. Pour info, il en existe dans plusieurs pays. Si vous voyez des noms qui ressemblent à un nettoyant anti-acté, c'est les nations unis. Il va occuper plusieurs postes avant de retourner en Allemagne pour devenir capitaine. Il revient pour suivre sa carrière dans l'armée. Il sera même directeur général des essences et librifiants. Hé, maman, c'est méchant un poste comme ça, franchement. Tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur général des essences et des librifiants. Bon, j'arrête. Mais Dadis marque l'histoire de la Guinée à la mort de Lansana Conte. Quand il fait un coup d'État à son successeur légal, Abou Bakar s'emparait. Dadis séduit le peuple avec un discours fort sur les problèmes du peuple guinéen. Il dénonce la gabégie, les pillages des ressources, la corruption et la pauvreté. Il devient le chef du Conseil national pour la démocratie et le développement, le CNDD. Le 23 septembre 2008, il s'autoproclame président de la République guinéenne. Rien que ça. Enfin, il ne savait pas qu'il fallait une élection pour ça. Mais il promet l'organisation d'élections libres et transparentes. Il promet que le gouvernement de la transition ni les membres du CNDD ne seront candidats. Mais on sait que le pouvoir est doux. Dadis cherche des prétextes pour revenir sur sa parole et accuse alors l'opinion de critiquer la CNDD et ses méthodes. Dadis s'attaque au trafic de drogue qui gangrène la société guinéenne. On dirait, je le cite, que la drogue cause un énorme préjudice non seulement au peuple guinéen, mais à tous les opérateurs économiques. Le but était de rendre la Guinée potable pour attirer des investisseurs. Dadis en profite aussi pour neutraliser la famille de l'ancien président, les membres du gouvernement précédent et des hauts fonctionnaires. Ces arrestations le rendent de plus en plus populaire auprès du peuple qui n'en pouvait plus de la culture de l'impunité. Les narcotrafiquants sont exposés dans des procès chauds à la télé. Il reçoit même en 2009 l'Oscar du mérite du Conseil international des managers africains pour son combat contre la drogue. Mais tout se gâte le 28 septembre 2009. On ne sait pas comment, mais l'armée guinéenne tire sur la foule à balles réelles lors d'une manifestation dans un stade à Conakry. Un carnage qui fera 157 morts selon les ONG et des milliers de blessés, des centaines de viols. C'est l'occasion pour la communauté internationale, la France qui ne voulait pas de Dadis à la tête du pays, de lui tomber dessus à bras raccourcis. Dadis condamne fermement cet axe et l'explique par le désordre qui règne au sein de l'armée. La France suspend sa coopération militaire avec la Guinée et demande une enquête internationale. Nous sommes des pays qui sommes soumis de rendre compte à la communauté internationale, même quand il s'agit d'un problème interne. La France, bien sûr, dramatise comme à son habitude la Cour pénale internationale ou tribunal contre l'Afrique, approuve la décision de la France et des Etats-Unis. L'International Crisis Group prophétise une guerre civile. Il faut savoir qu'à cette époque, la grande menace c'était les guerres interethniques, les guerres civiles. Maintenant la mode c'est du terrorisme. Donc des gens en dehors du peuple guinéen décident qu'il faut mettre fin à l'épisode Dadis. Dadis est sous pression mais reste ferme et tient tête un peu comme Assimi Goet en ce moment. Alors la commission d'enquête internationale devient de plus en plus précise. Ils disent qu'il y a eu 157 personnes tuées, 109 femmes violées, certaines mutilées. L'ONU parle même de crimes contre l'humanité et accuse Dadis Kamara d'être le seul responsable. Dans un pays dont le dirigeant est un monstre sanguinaire, les chiffres sont quand même précis et les enquêteurs relativement libres et les victimes pas trop peur pour témoigner. On peut aussi se demander pourquoi un président si populaire dans son pays et dans la sous-région irait tout gâcher en tirant sur la foule qu'il considère comme celui qu'il a porté au pouvoir. Pourquoi Dadis n'a pas simplement interdit cette manifestation ? Il avait quand même beaucoup de prétextes pour le faire. Mais bref. Sous pression, les malentendus apparaissent au sein du CNDD. Dadis prend de la distance par rapport aux auteurs des violences. Le général Toumba, soupçonné d'être le commanditaire du massacre, accuse Dadis mais cette accusation est remise en cause par un rapport de Human Rights Watch. Le 3 décembre de la même année, Dadis est victime d'une tentative d'assassinat. Le chef de la garde présidentielle, Aboubakar Sidiki Diakete, lui tire dessus le blessant à la tête. Il est évacué d'urgence au Maroc sous la protection de son idole Blaise Compaoré. Mais surprise, Dadis quitte Rabat pour Ouagadougou au Burkina Faso et renonce au pouvoir pour raison de santé officiellement. A Guinée, ses partisans manifestent pour son retour au pouvoir. Des informations révélées par Wikileaks montrent que c'est les Français avec l'aide des Américains qui ont forcé le soldat Dadis à renoncer au pouvoir et à partir en exil. Entre deux, ils avaient trouvé un remplaçant. Condé, l'ami de Pierre Bourgie, M. Valise d'argent en France africaine, Bolloré Kouchner. En cause, Dadis ambitionnait de renforcer l'armée guinéenne. Français et Américains, je cite, se méfient de Dadis Kamara et craignaient que ses ambitions militaires, recrutement de mercenaires et achat d'armes soient une menace pour la stabilité de la région. Je crois que ça nous rappelle tous quelque chose. On peut aussi se demander ce que ces grandes puissances appellent souvent déstabilisation de la région. Dans notre intérêt ou le leur? Puis c'est l'entrée en jeu de l'opposant Condé élevé en France, deux fois candidat malheureux aux présidentielles contre l'Ansona Conté, ami d'enfance de Kouchner, à l'époque ministre des Affaires étrangères. Faites vos conclusions et ne me mêlez pas à ça. Je veux pas de problème, moi. Condé était un des plus grands détracteurs de la politique de Sécoutouré en France. Élu la première fois avec beaucoup de contestations en 2010. La deuxième fois, comme disait Bongo, aucun président n'organise des élections pour les perdre. En Afrique. Mais cela a été la dérive. Condé est sorti de l'histoire comme il y est entré par la petite porte. Revenons à notre sujet. Dadis va vivre plusieurs années sous la protection du président Blaise Kompawori. Il va même se convertir au christianisme. Moussa a défini Moïse avec l'interdiction de faire de la politique. A partir de 2010, il souhaite rentrer en Guinée et cinq ans plus tard se présenter aux élections guinéennes. Thieludalen, principal rival de Condé, annonce une alliance avec Dadis. Il reste quand même une figure assez populaire en Guinée malgré l'exil. Le régime de Condé menace de rouvrir le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Donc ce dossier, la vie de tous ces gens est devenu un truc de chantage. Ils auraient pu enquêter, juger, condamner le gars. Mais non. C'est quand même des méthodes de veuilleux. Ils s'en foutent des crimes. C'est juste un moyen d'écarter un adversaire sérieux. Il est inculpé le 8 juillet 2015 pour complicité d'assassinats, séquestration, viols, coups et blessures. Dadis décide malgré tout de revenir pour faire face à la justice. Mais le 28 août, son vol est dérouté par Orte de Condé vers Accra avec la complicité de Ouattara. Mais pourquoi diable un gouvernement élu démocratiquement refuserait le retour d'un putschiste sur lequel il y a un dossier aussi lourd ? Et il y a des preuves, des témoins ou à la limite la responsabilité morale ? Il était le chef de l'État à l'époque. Si vous comprenez quelque chose, dites-le-moi en commentaire. La candidature de Dadis est rejetée. Il démissionne de la présidence de son parti, les Forces Patriotiques pour la Démocratie et le Développement. Une question demeure quand même. Pourquoi les autorités guinéennes n'ont jamais voulu ouvrir une enquête depuis 10 ans ? Si Dadis est le commanditaire de ce massacre, pourquoi Condé ne l'a pas laissé rentrer au pays pour répondre à la justice ? Si Dadis est le commanditaire du massacre, pourquoi la France, le Maroc, le Burkina ont protégé un criminel ? S'il n'est pas coupable, alors qui a donné l'ordre de tirer sur la foule ce jour de septembre 2009 ? Et dans quel intérêt ? On ne sait pas si ce retour est pertinent sur la situation politique actuelle guinéenne. Espérons qu'elle permettra de faire la lumière sur cet événement douloureux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et à taguer vos amis pour faire grandir notre communauté. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501